hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau cours de hongrois depuis les bains thermaux un endroit qui s'appelle Damiel c'est magnifique par ici je vous conseille de venir visiter je vais vous parler de mots hongrois qui sont des mots qui sont fabriqués de plusieurs petits mots comme par exemple diod sertar diod sertar c'est la pharmacie on peut aussi dire patika diod sertar diod ça veut dire guérir dioditani guérir diod ser c'est le produit ser et tar tarolni c'est un entrepôt entreposer tarolni tar c'est un entrepôt donc en gros diod sertar diod sertar en hongrois concrètement entreposer des produits qui guérissent c'est la pharmacie diod sertar j'espère que vous m'entendez bien parce que il ya des voitures qui passent derrière il ya du vent il ya l'eau qui bouge et il ya un camion devant là bas qui fait du bruit aussi enfin bon c'est pas grave c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous faire un petit cours parce que j'avais envie d'être un petit peu dans l'eau chaude et donc il va falloir faire avec les aléas de l'environnement on va dire pour en revenir à des mots qui finissent par tar tar tarolni entreposer tar entrepôt nous avons par exemple la caisse d'un magasin payne star payne c'est l'argent tar c'est l'entrepôt donc c'est l'endroit où on entrepose l'argent payne star et nous avons aussi par exemple la bibliothèque caigne star c'est le livre tar c'est l'entrepôt de nouveau donc caigne star c'est la bibliothèque alors il y a un autre mot dont je voudrais vous parler c'est hudvéd c'est une affaire et ved ça veut dire protège donc vedani protéger hudvéd c'est un avocat hudvéd c'est quelqu'un qui protège vos affaires avocat hudvéd il y a aussi le mot sa mito gaip qui veut dire ordinateur sa mi to sam to sami tani c'est compter dans le même sens du terme qu'en français donc compter sur quelqu'un sa mito ni valo kire ou compter dans le sens compter un deux trois donc sa mito gaip et gaip c'est une machine sa mito gaip c'est une machine sur laquelle on peut compter et qui compte d'ailleurs sa mito gaip ordinateur alors le mot render qui veut dire policier ou gendarme enfin c'est pareil en hongrois en tout cas je vous en avais déjà parlé dans les métiers donc render rend c'est l'ordre et heure c'est le gardien donc render c'est le gardien de l'ordre render donc policier alors il ya aussi un truc que je trouve assez marrant en hongrois c'est les dodan donc un dodan en français déjà je trouve ça assez marrant aussi mais en hongrois ça s'appelle facverender c'est à dire facveu facudni être couché donc c'est comme si c'était un policier couché facverender un policier couché et c'est un dodan alors on a aussi un mot que je trouve assez marrant c'est l'hippopotame et on appelle ça visilo vis c'est l'eau et l'eau c'est le cheval je trouve ça assez marrant que vise ce soit l'eau et que l'eau en français c'est le cheval en noir enfin voyez ce que je veux dire ou plutôt non c'est pas grave donc vise c'est l'eau visi l'eau l'eau c'est le cheval donc visi l'eau c'est le cheval d'eau et ça veut dire hippopotame pour rester dans les animaux nous avons aussi teknojbeka tekno c'est un récipient en bois et beka c'est une grenouille mais teknojbeka c'est une tortue teknojbeka villognekörte ça veut dire ampoule villogne c'est l'électricité et körte c'est la poire donc la poire d'électricité villognekörte c'est l'ampoule alors il est aussi assez marrant je trouve de savoir que digné c'est le melon et goreug digné c'est la pastèque mais goreug ça veut dire grec donc en fait la pastèque en hongrois c'est le melon grec goreug digné goreug digné et un petit dernier pour la route qui n'a rien à voir avec le reste ou presque rien de ce que je viens de vous dire oros lan c'est un lion et ça me fait toujours penser à oros lan oros ça veut dire russe et l'agne c'est la fille sauf que oros lan c'est oros russe mais lan ça veut rien dire c'est juste que ça me fait penser à l'agne l'agne lan donc oros lan c'est le lion et oros l'agne c'est une fille russe j'espère que cette leçon vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si elle vous intéresse et n'oubliez pas également que tout ce que je dis je l'écris sous les vidéos parce que beaucoup d'entre vous me demandent de sous titrer les vidéos je ne veux pas sous titrer les vidéos parce que quand j'écris les mots malheureusement le cerveau a plus tendance à lire qu'à écouter ce que je dis donc vous n'auriez pas la bonne manière de prononcer les mots c'est pour ça que je ne sous titre plus mes vidéos mais tout est écrit tout le temps en bas dans les commentaires donc n'hésitez pas à aller regarder si vous avez envie de savoir comment s'écrivent tous les mots dont je viens vous parler voilà merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce nous au cours de hongrois et à très bientôt pour un nouveau coup ciao bye bye je suis dans un endroit magnifique de caraïbes de caraïbes je suis dans un endroit magnifique de caraïbes tuきます en tout cas où je viens d'être film par rapport à l'autre j'allais chassé par rapport à l'autre en même temps en même temps pour dann un endroit magnifique chassé par rapport à la récompense de